16 octobre 2023, source d'infobrefs. Bon matin, bon matin, merci à vous tous d'avoir participé aux petites nouvelles. All right, good morning! Ah oui, j'ai oublié la petite nouvelle importante. Suzy a ouvert sa page Patreon hier, donc si mon contenu est quelque chose qui vous intéresse, toujours, toujours dans la possibilité d'aller voir mon Patreon, le lien est directement sur ma page TikTok, ça va vous donner accès à mon contenu behind the scenes, donc les choses que je ne mets pas ni sur Instagram, ni sur Twitter, ni sur ma page Donely Fan, c'est du contenu complètement exclusif, habillé, bien entendu, mais ça vous montre un peu l'envers du décor du travail que je fais. Donc, puis il va y avoir évidemment d'autres débats, je vais faire d'autres lives sur cette plateforme-là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui vont s'en venir, donc... Puis si vous voulez vraiment m'aider, là, ce que ça me prend en ce moment, c'est 50 abonnés sur YouTube. Fait que si vous avez une page YouTube, puis que vous voulez vous abonner à moi, tapez Suzy, abonnez-vous, j'ai besoin de 50 abonnés YouTube pour pouvoir faire mes lives sur Patreon. Merci! Petite capsule terminée. 990 millions pour les nouveaux appartements, c'est pas assez. Mais de ce que j'ai pu comprendre, par contre, c'est cette somme-là au niveau provincial et aussi cette somme-là au niveau fédéral. Je le fais live. Merci, Nico! Maintenant, on dirait qu'il n'y a comme pas de bonne solution par rapport à ça. Tant que les prix des hypothèques vont être chers, ça va être difficile d'offrir des logements abordables. Bon matin! Comment vas-tu? Good morning! Bonjour! Les taux d'intérêt. Effectivement, les taux d'intérêt, ça n'aide pas. Les proprios veulent juste notre cash et pas rénover. Ça, c'est généralisé un petit peu, là. On s'entend? Quoi, neuf? Pas grand-chose. Je m'en vais à mon rendez-vous tantôt pour mes dents. Sinon, pas grand-chose. 500 000 de nouveaux émigrés chaque année. Il me semble que j'ai vu ça passer aussi, hein. C'est vrai que... C'est beaucoup. C'est beaucoup. En fait, parce que j'ai lu les nouvelles, ça disait qu'il y aurait une aide fédérale de 900 millions de dollars, puis le Québec voudrait mettre la même somme pour aider justement à offrir des appartements qui sont abordables. Puis c'est l'affaire, là, México, là. C'est que la plupart des gens, moi, en tout cas, les gens que je connais qui sont dans l'investissement immobilier vont racheter les immeubles qui ont besoin de beaucoup d'amour, vont s'endetter pour rénover, mais ils ont un plateau. Ils ont un maximum, de toute façon, qu'ils peuvent investir leur... Excuse-moi. Ils ont un plateau d'augmentation de revenus qu'ils peuvent aller chercher malgré les rénovations qu'ils ont faites. Fait que... Il y en a pour qui que, justement, ils vont dire, bien, écoute, avant de... Avant de mettre dans la marde financièrement, puis de rénover, j'ai racheté. C'était quand même dispendu, là. On a eu une bulle immobilière assez impressionnante, là, dans les derniers mois, dernières années. Fait qu'ils ont déjà quand même payé cher. Les taux d'intérêt vont augmenter. J'ai été en construction, là. Les matériaux coûtent cher. Les amènes d'oeuvre coûtent cher. Tout coûte vraiment cher. Puis si tu n'es pas spécialisé là-dedans, si tu n'y connais rien, ça coûte doublement plus cher. Parce que des fois, tu te fais avoir... J'en ai vu des histoires d'horreur, là, de propriétaires qui rachètent, qui veulent tout rénover au grand complet, qui se font avoir parce que, finalement, le contracteur, il n'a pas sa licence complète RBQ. Puis que si, tu sais... On le sait, là, depuis la commission Charbonneau, que la construction, ce n'est pas toujours facile. Fait que si, en plus, tu as inclus là-dedans un hypothèque vraiment élevé, tu as inclus là-dedans un taux d'intérêt vraiment élevé, tu as inclus là-dedans le plafond d'augmentation des revenus que tu peux faire, parce que si c'est une construction neuve, c'est différent. Une construction neuve, les cinq premières années, tu peux augmenter autant que tu veux. Sauf que si, c'est une construction qui a été faite dans les années 80. 80, le building a 40 ans, là. À 40 ans, il a besoin de rénovation, bien comme du monde. Mais le propriétaire, avant lui, il a vendu full prix sans faire aucune rénovation. Le plus jeune a racheté. Il a full réno à faire. Puis plus que tu en fais, plus que tu découvres des bobos, plus que ça coûte cher, est là la problématique. Oui, ils m'ont dit « Si on renouve, on augmente ton logement et on renouvelle pour l'année prochaine. » Mais non, mais c'est ça. C'est ça l'affaire, parce que ça coûte cher. Fait qu'ils n'ont pas le choix à un moment donné. C'est ça qui est triste, là, de la réalité, l'actuelle. La bourse gère le monde. Bien oui, ça fait longtemps qu'on est dans un monde capitaliste. Fait qu'à la fin de l'heure, on vit dans un monde capitaliste. Bien, l'argent gouverne le monde, là. C'est pas juste la bourse, c'est l'argent. C'est sûr, 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 sûr que ça gère le monde. C'est ça, le capitalisme. « Are you French-Canadian? » « Yes, I am. » Ça passe à la régie du logement. Qu'est-ce qui passe à la régie du logement? Si l'augmentation de loyer, elle est justifiable, elle est justifiée, oui, ça passe à la régie du logement, une augmentation. Ça passe, mais il faut que ça soit justifiable et justifié. Fait qu'être justifiable, c'est une chose, mais est-ce qu'elle est justifiée, c'en est une autre. Il faut que ça soit les deux, une combinaison des deux, là. Le renouvellement de bail, de forcer un renouvellement de bail, je pense pas. C'est toujours la discrétion du locataire. Je peux pas te forcer, là. My native language is French and English.